Coronavirus en Belgique, le groupe d'experts en charge du déconfinement est constitué. La première ministre Sophie Wilmay a annoncé jeudi dernier à la Chambre des représentants sa volonté de mettre en place un groupe d'experts en charge de l'existratégie, jeu, soit de la stratégie de sortie du confinement. Celui-ci est désormais constitué et la première ministre a communiqué sur la liste des membres de ce groupe qui aura comme objectif d'élaborer une vision stratégique afin de guider la période d'assouplissement des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Composé d'éminents experts dans leurs domaines respectifs, cet organe travaillera donc de manière technique sur le déconfinement graduel de notre pays sur base de leurs connaissances, notamment en termes épidémiologiques. Les aspects économiques et sociaux seront aussi abordés, détaille le communiqué envoyé ce lundi soir. La principale mission du jeu sera de fournir des analyses et des recommandations. Il aura aussi bien entendu la liberté de mener des réflexions avec le monde académique, économique et associatif afin d'étayer ses avis. « Je crois beaucoup en l'intelligence collective, qui plus est dans une crise aussi inédite que celle que nous vivons en ce moment », explique la première ministre. « Notre pays ne manque ni d'expertise, ni de savoir, ni de talent. C'est une force vive qui doit guider le politique dans les décisions qu'il prend. Nous savons que la gestion de la période de transition vers un retour à la normale sera déterminante pour éviter une recrudescence de l'épidémie. Nous prenons aussi cela très au sérieux. C'est la raison pour laquelle nous nous y préparons dès maintenant », explique Sophie Wilmay. Pr. Vliegerica, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers, Uantwerpen, et présidente du jeu. Pr. André Manuel, porte-parole interfédérale, coronavirus, professeur de microbiologie clinique à l'Université catholique de Louvain, médecin microbiologiste à l'hôpital universitaire de Louvain et responsable du laboratoire de référence sur les coronavirus, usent le vent et cul. Mme Berna Herringes, juriste. Pr. Doatripon Mathias, professeur d'économie et co-directeur de l'Institut 3h à l'Université libre de Bruxelles. Pr. Gilbert Marius, maître de recherche chef NRS à l'Université libre de Bruxelles. Pr. Anilz, biostatisticien aux universités d'Anvers et d'Aselt. Mme Niu Nusseline, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. M. T. H. I. J. S. Djoni, administrateur et président d'entreprises comme Electrabel, de Recticel et de Golaso. Pr. Vaner A. N. S. D. Marc, virologue à l'Université catholique de Louvain. M. W. Pierre, gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La première ministre Sophie Wilmay a annoncé jeudi dernier à la Chambre des représentants sa volonté de mettre en place un groupe d'experts en charge de l'exi-stratégie, je, soit de la stratégie de sortie du confinement. Celui-ci est désormais constitué, et la première ministre a communiqué sur la liste des membres de ce groupe qui aura comme objectif d'élaborer une vision stratégique afin de guider la période d'assouplissement des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Composé d'éminents experts dans leur domaine respectif, cet organe travaillera donc de manière technique sur le déconfinement graduel de notre pays sur base de leurs connaissances, notamment en termes épidémiologiques. Les aspects économiques et sociaux seront aussi abordés, détaille le communiqué envoyé ce lundi soir. La principale mission du jeu sera de fournir des analyses et des recommandations. Il aura aussi bien entendu la liberté de mener des réflexions avec le monde académique, économique et associatif afin d'étayer ses avis. « Je crois beaucoup en l'intelligence collective, qui plus est dans une crise aussi inédite que celle que nous vivons en ce moment », explique la première ministre. « Notre pays ne manque ni d'expertise, ni de savoir, ni de talent. C'est une force vive qui doit guider le politique dans les décisions qu'il prend. Nous savons que la gestion de la période de transition vers un retour à la normale sera déterminante pour éviter une recrudescence de l'épidémie. Nous prenons aussi cela très au sérieux. C'est la raison pour laquelle nous nous y préparons dès maintenant », explique Sophie Wilmay. PR. Vlieguerika, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers, Uantwerpen, est présidente du jeu. PR. André Manuel, porte-parole interfédérale, Coronavirus, professeur de microbiologie clinique à l'Université catholique de Louvain, médecin microbiologiste à l'hôpital universitaire de Louvain et responsable du laboratoire de référence sur les coronavirus, use le vent et cul. Madame Berna Herringes, juriste. PR. Doatripon Mathias, professeur d'économie et co-directeur de l'Institut 3 heures à l'Université libre de Bruxelles. PR. Gilbert Marius, maître de recherche chef NRS à l'Université libre de Bruxelles. PR. Annihls, biostatisticien aux universités d'Anvers et d'Aselt. Madame Niu Nusseline, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. M.T.H.I.J.S. Bjoni, administrateur et président d'entreprises comme Electrabel, de Recticel et de Golaso. PR. Van R. A. N. S. D. Mark, virologue à l'Université catholique de Louvain. M. Winchpierre, gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.